Vous pouvez parler aussi. Donc vous, vous vous appelez ? Valérie. Vous vous parlez un peu plus fort. Oui, il y a du monde. Exactement. Et vous êtes représentante ? Je suis, oui, représentante de CSE. De quelle entreprise ? Idéa Optical, à l'Agnan. C'est quel secteur d'activité ? Fibre optique. En fait, la fibre optique. On a la fibre optique dans des modules. Combien de salariés à peu près ? 160. Pas sur l'Agnan ? Ah, sur l'Agnan. Ok, c'est vrai que ça devient une grosse boîte qui est peut-être en expansion ces dernières années, non ? Oui, tout à fait. Mais c'est une antenne à l'Agnan, c'est pas le siège ? Non, non, c'est une antenne à l'Agnan. Et vous, juste pour finir un peu la présentation, vous vous siégez au CSE national, enfin au CSE local ? Ah si, local. Local. Ok. Et vous êtes membre de la CGT ? Oui. Vous avez le drapeau dans la main. Encore une fois, vous et vos collègues, vous avez débrayé, donc vous perdez une journée de salaire aujourd'hui ? Oui. Oui, on débraye depuis le début du mouvement, en fait. Ça fait la dixième journée. On est là avec plusieurs collègues de l'entreprise. Ça commence à faire beaucoup sur la fiche de paye, j'imagine ? Ah bah oui, 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 ça fait quelques heures, ouais. Mais bon, c'est pour la bonne cause, il faut... on ne lâche rien. Malgré le fait que la loi ait été... enfin, soit considérée comme adoptée, malgré déjà l'utilisation du 49.3, il y a plus d'une semaine maintenant, bah vous continuez, vous y croyez ? Ah bah on y croit, il faut y croire, sinon on ne serait pas là. Il faut. Il faut, il faut. Qu'est-ce qui vous fait y croire ? C'est l'ampleur du mouvement ? Oui, 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 ça fait dix jours, il y a toujours autant de monde dans les rues, partout en France, c'est important, il faut être là. Il faut y croire, surtout. Qu'est-ce que vous réclamez précisément, qu'est-ce qui vous embête, qu'est-ce qui nuit aux travailleurs dans cette loi ? Le report à 64 ans, surtout le report à 64 ans, l'âge du report à 64 ans, c'est surtout ça qu'on défend et qu'on n'en veut pas. Au fur et à mesure du mouvement, il semble que l'opinion publique sondée par les sondages se montre de plus en plus rétive à cette loi. En fait, le gouvernement n'a pas l'intention jusqu'à présent de faire le moindre avancée, puisqu'il n'a même pas reçu les syndicats. Est-ce que vous avez déjà connu une mobilisation avec un pouvoir qui semble aussi fermé à toute discussion ? Non, mais nous, enfin, pour ma part, c'était la première fois que je manifestais, que je faisais grève, pour ma part. Après, mes collèges, je ne sais pas, mais pour ma part, cette année, c'est la première fois que je manifeste et que je fais grève. Et qu'est-ce que vous pensez de ce gouvernement, justement, parce qu'on parle d'une crise sociale qui devient une crise politique ? Est-ce que la voie de sortie, c'est la fin de ce gouvernement, tout simplement ? Ah oui, je pense qu'il faut dissoudre, il faut dissoudre ce gouvernement, parce qu'il ne nous apporte que des mauvaises choses. Pour nous, travailleurs, pour nous, la catégorie des travailleurs, on est vraiment très mal lotis avec ce gouvernement. Comment vous vous informez sur la mobilisation, justement ? Ça, ça m'intéresse aussi. Quels sont les canaux ? Alors, j'imagine, il y a les médias, mais est-ce que ça circule par mail, par texto, par Facebook ? Oui, il y a les réseaux sociaux, la presse, la télé, on s'informe, on se tient au courant régulièrement, je dirais même jour le jour. Et puis, voilà. C'est le sujet depuis deux mois ? C'est le sujet depuis deux mois. Est-ce que la famille suit ? Oui, la famille suit. Et manifeste aussi ? Oui. Ok, donc c'est... C'est important. C'est intergénérationnel, quoi ? Tout à fait. Vous êtes la nyonnaise ? Oui. Bah parfait, je vous remercie. Est-ce que vos collègues veulent ajouter un mot ? Bah peut-être là-devant, les... Agnès ? Agnès ? Agnès, est-ce que tu veux rajouter un mot ? Ah, c'est que j'ai un mot. Non, non, moi j'aime pas. Ne tombez pas.